ça y est ça reconnecte ça a été un dur labeur mais ça vaut vraiment le coup c'est incroyable d'aller chercher les vagues sans ramer alors moi c'est la Takuma Kujira 1210 qui m'a donné le déclic cette front wing elle tient parfaitement les basses vitesses et elle possède un glide très correct qui permet d'aller assez loin à chaque coup de pumping ses qualités elles sont indispensables pour reconnecter quand on débute une fois qu'on a chopé la technique c'est vrai qu'on peut assez facilement s'adapter au pumping des différents foils en modifiant le placement la fréquence l'amplitude la répartition et la force des appuis dans cette vidéo je suis en gong fluide XLT de surface 1550 cm2 avec un mât de 65 cm de la première version un mât qui reste quand même trop souple pour le pumping en termes de temps de pratique j'ai passé donc une année à raison d'une trentaine de sessions dans l'année à essayer de travailler mes take off et une seconde année où j'ai essayé donc de travailler le pumping je me suis concentré énormément sur le pumping pour pouvoir reconnecter et donc dans cette vidéo je vous présente les points qui m'ont donné des difficultés de partager et on va être en train de travailler et dans le eau de la première version un mât de s'amplitude et dans le temps de faire qu'il vous présente une décision c'est un moment de d'être plus de hétéril et dans le temps de travailler et dans le temps de travailler Sous-titrage ST' 501 ... 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